Générique En juillet 2012, un an environ après la mort du colonel Kadhafi, des élections ont eu lieu en Libye. Mais à peine le nouveau gouvernement était-il établi que de nouvelles protestations populaires se sont élevées. Les opposants au gouvernement ont créé leur propre gouvernement. Puis en 2014, des groupements islamiques ont fait allégeance au groupe Etat islamique qui a rapidement gagné en soutien et en influence en Libye. Là-dessus, les Nations Unies ont installé encore un autre gouvernement libyen. Bref, la Libye a maintenant trois gouvernements et une quantité de groupes armés qui se battent entre eux pour le pouvoir. Mais l'Église en Libye subsiste. En Libye, la plupart des chrétiens appartiennent aux communautés d'immigrés. Au temps du colonel Kadhafi, ils avaient la liberté de culte. Désormais, même si l'Église n'est pas attaquée, l'oppression est réelle. Ces chrétiens se font donc très discrets. David est l'un d'entre eux. Il habite le pays depuis 20 ans et il a échappé à la mort de justesse. Il raconte. Il y avait un voisin, un jour il vient, j'étais dans mon bureau, il dit, je veux me voir. Je pensais qu'il allait me remettre quelque chose, mais là il dépose un pistolet, il tourne le pistolet vers moi. Il me dit, je te donne deux semaines. Tu quittes le quartier, où je viens, je mets une barre dans ta tête. C'est fini. Tu sais que nous sommes en Libye, si je te tue, tu es étranger, je n'ai des comptes à rendre la personne. Je dis, oui, je sais, tu n'as pas peur, je dis non. Mais si tu veux être arrogant, je te tue tout de suite. Voilà, tu as lâché le mot. Parce que moi-même, je suis fatigué. Donc, je suis fatigué de ton pays. Si tu me tues tout de suite là, tu me rends service. Je dis, tu le fais tout de suite, tu me rends un grand service. Et il m'a regardé et il est parti. Alors, nous avons un groupe d'intercession au niveau de l'église. J'ai apporté le sujet là-bas. On a prié, on a jeûné. On a dit, mais si vraiment il constitue un danger. Une nuit nous a donné deux semaines, nous, nous lui donnons une semaine. Au bout d'une semaine, le septième jour, on l'a vu venir avec des camions ramassés. Sa femme et ses enfants, ses époux, il a quitté le quartier. Il a vraiment quitté le quartier. C'est vraiment glorieux. Nous avons remercié le Seigneur pour nous avoir débarrassés d'une tendance potentielle que ce monsieur a constitué. Dans ces conditions chaotiques, lorsqu'un État est incapable de maintenir l'ordre, les chrétiens originaires d'Afrique subsaharienne sont des cibles de choix pour les bandits qui vivent du raquette. Ils sont facilement identifiables. David a aussi été suivi en voiture. Des hommes ont essayé de le tuer. On l'écoute. Donc quand il y a eu une voiture qui suivait ma voiture, j'ai essayé de ramasser, croyant qu'ils allaient me dépasser. Non, là je sais que ces gens-là sont en train de me suivre. J'ai regardé la voiture, je suis descendu, c'est là où on entend deux coups de feu. Et je les ai vus passer devant moi, ils ont encore tiré deux. À ma direction, là, j'ai senti que ces mots divisent. Tout le monde courait dans tous les sens. Deux ou trois minutes après, je sens que ça ne va pas. Je me mets ma main et c'est du sang. J'ai compris que j'ai été touché par les premiers balles. J'ai été tiré. Quand j'arrivais à la maison, j'ai enlevé ma chemise, il n'y a que des sympathes de balles. Les balles ne sont pas rentrées dans mon corps. Vous imaginez ce que le Seigneur fait. On est retiré sous nos balles. Là où j'ai gardé la voiture, on a retrouvé deux balles par terre. J'ai ramassé et je me suis rendu grâce à Dieu. Quand Jésus dit « J'habite en vous, je suis une forteresse », ce n'est pas de l'amusement. Le chiffre, c'est 20 000. 20 000, c'est le nombre de chrétiens étrangers qui vivent en Libye. Ils ont encore le droit d'avoir des lieux de culte. Mais il leur est interdit d'importer des bibles en arabe. Quant à l'église libyenne, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens autochtones, on en dénombre quelques dizaines. La présence de l'église en Libye est un miracle. Peter, pasteur d'une église composée d'immigrés dans le pays, insiste sur l'importance de la prière. Je le cite « Merci beaucoup pour vos prières. Sans elles, nous ne pourrions pas rester ici. » Année après année, nous avons vu la puissance de la prière agir dans notre église. Continuez à prier pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada